C'est parti, c'est parti ! Le biomimétisme ! Good morning, MC ! J'espère que le temps ne vous a pas paru trop long depuis l'épisode numéro 1. Et voici donc l'épisode numéro 2. On commence par une très jolie vue, je pense, une des plus belles vues de San Francisco depuis Portola Avenue à San Francisco. C'est parti, mon kiki ! Je l'ai vue, n'est-ce pas ? Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas à Los Angeles. Il n'est pas question d'aller à la plage. Nous sommes sur la plage de San Francisco. On oublie souvent que San Francisco, en fait, la nouvelle capitale de l'innovation, oui, mais c'est avant tout une ville qui est au bord de la mer. Et ça m'a fait penser à une chose assez intéressante que je vous invite à découvrir, c'est le biomimétisme. Le biomimétisme, ça consiste à prendre des mécanismes naturels et à les transformer à l'échelle humaine. Ça veut dire s'inspirer, par exemple, de la façon dont les girafes peuvent transmettre l'eau entre leur gueule et leur tube digestif, pour imaginer, par exemple, un nouveau système d'irrigation, comme ça a été le cas par une start-up de femmes égyptiennes qui ont reçu un financement de 10 000 dollars de la part de Startup Nectar, qui est un fonds spécialisé dans les start-up qui se consacrent au biomimétisme. Voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on n'observe pas assez, en fait, la nature qui est, ne l'oubliez pas, la première start-up d'innovation du monde. C'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est pas Intel, c'est la nature. La nature, c'est un cumul de milliards d'innovations et elle n'a pas fini de nous surprendre. Il faut bien voir les choses de façon positive. Donc voilà, le biomimétisme, c'est effectivement trouver des nouvelles méthodes d'approche, de design de produits, de product management, des nouvelles formes de transformation, de transport de matière. Bref, le champ est assez vaste. Il suffit juste de savoir observer, c'est très simple. Et voilà, c'est ça le biomimétisme. Derrière ce bâtiment un peu funky, vous avez reconnu Zinga. C'est effectivement le siège de Zinga à San Francisco, là où ils ont la majorité de leurs effectifs. La ville de San Francisco a réussi à les retenir grâce à quelques aides fiscales. Ils ont aussi des bureaux dans la vallée, vers Santa Clara, Sunnyvale, si mes souvenirs sont bons. Il y a 3-4 ans, dans ce même bâtiment, c'était Sega, la fameuse société de jeux vidéo, Sega, oui, Sonic, Football Manager, qui était là dans ce bâtiment. C'est un peu le signe, ce bâtiment qui est en face de chez Adobe sur Townsend. C'est un petit peu le signe du jeu vidéo qui, je ne sais pas s'il se renouvelle, mais en tout cas il évolue en passant d'un métier où je pousse des boîtes dans la grande distribution à un métier plutôt online. Et les déboires de Zinga en bourse montrent bien que, malgré tout, ça reste un métier compliqué, le jeu. Et c'est compliqué parce que même en étant dans le cloud, en étant avec la possibilité de pouvoir suivre un petit peu ses statistiques, faire de la publicité online, etc., enfin d'utiliser tout le pouvoir d'Internet, ça reste compliqué parce qu'effectivement il reste encore beaucoup de travail à faire pour traiter, oui, certains dans la salle ont compris le big data, c'est-à-dire réussir à vérifier, traquer le comportement des utilisateurs, savoir quelles sont les tendances, qu'est-ce que les joueurs veulent avoir, avec quoi ils veulent jouer, est-ce qu'ils en ont marre. On ne joue jamais indéfiniment avec les mêmes choses, ou alors, bon, ça correspond à une certaine catégorie de joueurs, les hardcore gamers. Et pour le reste, il vaut mieux effectivement savoir un petit peu comment on va traiter les données, savoir anticiper sur le jeu qui va plaire au consommateur de demain, et ça, ce n'est pas une partie facile, je vous assure. Donc on parle beaucoup du jeu vidéo, Zynga, quel va être le prochain Zynga, comment on va Zynga, comment avance Zynga, les cours de bourse. Il n'y a pas que le jeu online, naturellement, qui évolue, et on peut voir que des start-up comme Reculus et tout un lot de partenaires autour essaient de proposer une expérience de jeu qui soit un petit peu disruptive, et quitte à la limite du supportable. Donc voilà, il y a toujours quelque chose à faire dans le jeu.